Ici dans mon livre aquarelles la nature recomposée je donne entre autres un conseil sur la recherche des couleurs basée sur les primaires. Alors une façon de faire quand on n'a pas trop l'habitude et qu'on a du mal à mélanger les couleurs, je conseille de prendre trois primaires et travailler à partir de là. Il y a des primaires qui sont plus adaptés que d'autres, enfin les primaires c'est donc un jaune, un rose et un bleu. Plus les couleurs sont pures donc monochrome, monopigmentaire pardon, et plus ils sont transparents sans granulation plus vous aurez des résultats purs. Maintenant ça n'a pas de, c'est pas un défaut d'avoir une granulation ou une opacité plus ou moins légère ou même plus opaque dans les mélanges quand c'est pour une utilité précise. Donc ici j'ai pris le bleu cobalt rose permanent et jaune et on voit ici juste à partir de deux couleurs quelques exemples de tons. Evidemment ça peut être un peu plus large si on va en diluant. Par contre comme c'est pas de couleurs très foncées je pourrais pas obtenir des tons très foncés. Le bleu cobalt étant une couleur moyennement foncée voilà donc il peut pas aller au delà et elle s'est fait pas aider par la rose qui non plus est foncée. Voilà donc deux couleurs moyennes donnent des tons moyens voire plus clairs. On peut à la place du bleu de cobalt prendre un bleu comme ici un bleu windsor qui est plus plus sombre et plus plus teintant plus forte pour et éventuellement prendre un alizarin crimson à la place du rose qui est aussi plus fort et du coup on peut obtenir des des tons plus plus foncés également pour le jaune on peut prendre un jaune plus plus foncé jaune indien ou ouais je conseille plutôt jaune indien ou gomme gutte ou quelque chose comme ça. Voilà donc ça c'est un peu aléatoire au niveau résultat il n'y a pas de logique à chercher juste essayer de trouver un maximum de couleurs. Sinon ici voilà j'ai fait quelques échantillons c'est toujours un peu difficile je trouve d'être organisé dans la recherche enfin dans la comment expliquer la recherche des couleurs et faire une planche propre et organisé même si on veut partir organisé au début après ça dégénère au bout d'un an bon c'est pas très grave donc ici j'ai en fait j'avais trouvé un petit lot d'un cadeau que j'avais reçu pour une marque je crois que c'est Holbein donc ça c'est un jaune ça c'est rose carmin et bleu outre mer voilà donc ça va aussi comme c'est aussi la base des primaires en sachant que le rose n'est pas très lumineux et le bleu outre mer granule voilà donc il y a des couleurs plus pures si on veut mais ça peut aller aussi tout dépend comme je disais tout à l'heure tout dépend de l'utilité donc qu'est-ce qu'on fait avec trois couleurs donc ici je peux avec jaune et rouge je peux obtenir des orangés et avec rouge et bleu des violacés et bleu et jaune des vert donc par exemple je peux décliner le jaune en le faisant plus orange je fais l'inverse je suis partie avec plus de rose et après de moins en moins donc ça ça ressemble à un jaune indien en fait orange donc et un orange orange plus foncé alors si je veux éteindre un peu ces couleurs je rajoute la troisième couleur le bleu et pourquoi en fait c'est aussi la complémentaire en même temps donc quand vous avez trois couleurs si vous mélangez deux vous obtenez un résultat la complémentaire c'est la couleur qui reste donc si je mélange jaune et bleu j'obtiens du vert c'est quoi la complémentaire c'est du rose c'est une façon de connaître les complémentaires en fait donc si je rajoute un peu de bleu j'obtiens un orange un peu rompu plus éteint donc ça fait une couleur plus naturelle ce qui est très utile pour les paysages ou pour beaucoup de choses parce que c'est pas si on fait toute une peinture comme ça avec des couleurs vives c'est trop souvent c'est beaucoup trop vif donc ça il faut que ce soit vif vraiment pour certains objets et là on veut atterrir le regard donc si on a des tons comme ça ici j'ai juste fait quelques exemples on peut obtenir donc ça c'est mélangé sur le papier ça c'est mélangé sur la palette ça aussi ça c'est sur le papier donc c'est assez subtil et ça c'est en transparence alors ce qu'il y avait ici c'est que j'ai pas dû attendre assez que la sous couche a séché et le rose je pense qu'il déteint un peu du coup mon bleu là il est devenu gris c'est pas très important c'est pour que vous voyez le changement de ton donc parfois on fait ça en glacis pour atténuer une tonalité dans une peinture ou pour avoir des couleurs on obtient des couleurs en fait différentes que sur un mélange si on fait que le glacis L'article l'article où il Merci.